Bonjour à tous, donc je suis Micien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, sur une vidéo de présentation des news, donc c'est pas la première que je fais bien sûr, il y en avait longtemps avant, je crois que ça remonte à la sortie de Minecraft en fait, sortie de Minecraft version finale, enfin bref, là on est à la 1.5, donc mise à jour des nouveautés de la 1.5. Alors, il y a 30 nouveautés, et comme vous avez peut-être vu dans mes autres vidéos du même type, je les regroupe donc en plusieurs parties, voilà, et je vais vous présenter ça comme la vidéo de la 1.4 qui est sortie il y a pas longtemps sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts, comme d'hab, ça va durer un petit moment, donc je vais peut-être le séparer en plusieurs épisodes, mais je vous rappelle que la 1.4 il y avait 70 nouveautés, et dans cette version de la 1.5 il n'y en a que 30, c'est-à-dire peut-être un peu plus vite, à voir, après ça dépend bien sûr des nouveautés. Donc, la 1.5, la 1.5 qui s'appelle, c'est le studio de Notch, qui donne désormais des noms aux nouveautés, parce qu'il trouve ça plus fun, c'est une nouveauté à thème, donc cette nouveauté c'est le thème de la Redstone, parce que ça s'appelle la Redstone Update. Voilà, nouveauté de la Redstone. Donc, je vais me connecter sur mon petit serveur que j'ai créé pour l'occasion, parce que j'ai créé une map comme pour la dernière fois, donc je me connecte, si ça marche, si ça marche pas apparemment, il faut attendre un peu, voilà, parce que comme il trouve sur mon PC, le serveur, il a des petits problèmes, des fois, voilà. Ah, il fait nuit, alors voilà, il y a la map qui apparaît. Alors, la mage 1.5 qui est sortie le 13 mars 2013, et effectivement, ça fait quand même mars, avril, mai, juin, ça fait presque 3 mois en fait, que j'ai attendu pour faire la présentation, mais c'est parce que j'ai tourné la présentation 1.4 juste avant. Par contre, je vous promets que la 1.6, vous devrez l'avoir très vite, de sa sortie, la vidéo, enfin bref. Là, j'ai fait un petit système, normalement, qui doit mettre le jour quand il fait nuit. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, c'est bon. Il faut juste activer l'interrupteur. Alors. Oula, il y a un petit lag, et l'araignée qui a disparu. En fait, elle appuie sur cette plaque de pression, et vous avez vu en bas, ça me met en mode survival, et ça me met la difficulté en peaceful. Ça, c'est un petit truc que j'avais optimisé, comme ça je peux présenter la vidéo, sans être en créative, et sans qu'il y ait des mobs, pour m'embêter. Bon, ben je crois que j'ai tout dit. Voilà la belle map que j'ai faite, avec le beau panneau hommage 1.5. Bon, il n'est pas très beau, je vous l'accorde. Mais bon, je vais faire un peu vite quand même, je vais pas y passer 300 ans. Et puis, je vous ai mis cette map dans la description de la vidéo, en téléchargement, si vous avez envie de retester quelque chose, oui, quelque chose. Si vous avez envie de revoir les nouveautés, de tester vous-même. Voilà, je pense que tout est dit. Alors, nous allons commencer. Je me dirige vers la première partie. Donc, la première partie qui concerne les systèmes, enfin le système et les menus. J'aurais dû mettre un S à menu d'ailleurs. Donc, comme d'hab, on va pas changer. Petite jingle. Re, donc après ce petit jingle, les systèmes et les menus. Non, le système et les menus. Alors, il y en a à peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nouveautés. Ça fait quand même pas mal. On va commencer ça, donc sans plus attendre. Premier, le message de mort. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le message de mort qui change, c'est vrai que dans les anciennes versions, dès qu'on mourait, on avait un message du genre, mission waslain, mission a été tué, mission a été tombé dans le vide, mission a brûlé. Désormais, ça s'est un peu arrangé, on voit le nom des monstres qui apparaît. Bon, ça je pense pas que ce soit nouveau. Ce qu'on voit surtout, c'est que pour chaque message de mort, on voit la raison de la mort, le personnage qui m'a tué en fait, qui a tué, le personnage qui a tué, et l'arme par laquelle on a été tué. Voilà. Donc, rien n'est mieux qu'un petit exemple. Donc, vous voyez, il y a une plaque, et en haut du drapeau, je sais pas si vous voyez très bien, il y a un petit dispenser, un mob. Alors, on va aller là-haut, pouf, si ça marche, parce que je ne l'ai pas retesté depuis. Ok, ça n'a pas l'air de marcher. Pourtant, j'avais tout optimisé, j'avais tout vérifié, mais pourquoi ? Hum, ça doit venir de ça en fait. Regardez, il a activé le circuit alors qu'il n'y a personne sur la plaque. Comment que cela se fasse ? Hum, c'est étrange. Ça, c'est... Non, je croyais que c'était le code de la redstone, mais ce n'est pas le cas. Bon, du coup, on perd un peu de temps. Hop là. Pour un peu réparer ce système, qui n'est pas très optimisé. Hop là. Tac. Je reviens sur cette plaque. Ok. Alors. Donc. On va essayer de simuler une mort, en fait. C'est le but. Oh. Voilà, je suis sur le drapeau. C'est vous, regardez, j'étais tout en bas. Et donc, en fait, je vais... Il y a un ennemi qui va apparaître. Je crois que c'est un squeléton. Ou un zombie, peu importe. Il va me pousser dans le vide. Et on va voir si le message de mort, il indique bien le mob. Encore un coup. Hop. Donc il m'a tiré dessus. Et vous voyez... Arrested Bowen. Mystien was rumored to fall by a skeleton. Donc en gros, Mystien a été fait tomber, a été poussé, ou je ne sais pas trop quoi, par un squeléton. Bref. C'est une nouveauté du système. Les messages de mort qui sont... Qui sont... Qui sont mieux, quoi. Qui sont plus décrits, plus précis. Nouveauté numéro 2. Il est possible d'éparpiller les objets dans l'inventaire. Comment qu'on fait... Alors, je vais prendre de la stone. Vous voyez ici. De la stone. Et alors que je ne me gourpas. Pour éparpiller les objets. On fait... On prend... On sélectionne l'objet. Et on fait... On reste appuyé sur clic droit. Et vous voyez que... Ça les éparpille en fait dans l'inventaire. D'autant où je passe. On reste appuyé sur clic droit. Et je relâche clic droit. Ok. Et voilà. J'ai des objets de partout. De la stone de partout. C'est trop beau. Donc ça peut être utile quand on craft des items. Tout ça. Nouveauté numéro 3. Il est possible de stacker les items dans l'inventaire. En fait, c'est le contraire de ce que je viens de faire. Pour stacker les objets, il suffit de double-cliquer sur l'objet lui-même. Regardez. Hop. J'ai cliqué et ça a stacké. Stacké en fait, ça veut dire empiler ma stone. Bref. Nouveauté numéro 3. C'est assez sympa ça aussi. Plutôt utile. Nouveauté numéro 4. La répartition égale les items dans l'inventaire. Alors c'est un peu le même genre qu'éparpillé. Les objets. Les items. Sauf que cette fois-ci. Au lieu de rester appuyé sur clic droit. On reste appuyé sur clic gauche. Et vous voyez que si je reste appuyé sur clic gauche. Sur deux cases. Ça va me diviser en deux. Sur trois cases, ça divise en trois. Etc. En gros, on divise les objets quoi. Du stack. Voilà. Donc pour diviser les objets équitablement. Il faut rester appuyé sur clic gauche. Ça c'est dit. Oula. Attendez. Ah il est là. Nouveauté numéro 5. Ah oui. En fait moi au début j'avais dit qu'il y avait 6 nouveautés. Parce que je comptais les panneaux. Et en fait il y a 7 nouveautés. Peu importe. Nouveauté numéro 5. Raccourci pour jeter des items. En gros pour jeter des items. On pouvait prendre l'item et le faire sortir comme ça. Mais désormais on peut aller dessus avec la souris. Et appuyer sur la touche pour éjecter le système. Les items. C'est la touche Q. Donc si j'appuie sur la touche Q. Hop. Ça jette les items. Magnifique. Bon. C'est un petit truc hein. Mais c'est une nouveauté. Nouveauté numéro 6. Le nouveau type de texture. Comme ça je ne pourrais pas faire une démonstration. En fait on a un nouveau type de texture dans Minecraft. En fait c'est un nouveau fichier en gros qui gère les textures. Chaque texture indépendamment. Donc ça supporte les textures HD. Et apparemment d'après Notch c'est un système de texture qui est plus adapté au jeu et qui lag moins. Voilà. Avec une gestion des textures HD ça permet en gros d'être compatible avec n'importe quel type de texture. Normalement. Sans utiliser un logiciel comme auparavant. C'est à dire MC Patcher. Ou ce genre de choses. Même si je pense que c'est mieux d'utiliser MC Patcher. Parce que MC Patcher qui a quelques modifications au niveau de la lumière. Et de l'agencement des textures. Voilà. Enfin bref. On ne parle pas de MC Patcher. On parle de nouveau type de texture. Qui est plutôt pas mal. Et ça permet aussi à chacun d'animer les textures. Qui à la base n'étaient pas animables. Je ne sais pas si ça se dit. En gros je peux allumer tous les objets. La lanterne, le panneau. Je peux tout allumer. Animé. Excusez-moi. Voilà. Ça c'est une nouveauté qui apparemment... Elle est quand même assez importante. Nouveau-dé numéro 7. Plusieurs configs du Smooth Lighting. Qu'est-ce que le Smooth Lighting ? Alors vous l'avez peut-être aperçu. Dans le panel Options. Et Video Settings. On a ici un Smooth Lighting. Smooth Lighting en gros c'est l'adoucissement... Comment dire ? L'adoucissement ou comment on appelle ça ? Le fondu sur les lumières. En gros quand vous regardez un bloc. On voit ici des bums de terre. Il y a un petit effet d'ombre sur les côtés. C'est un jeu de lumière je pense. Et donc. Avant on n'avait que Smooth Lighting on ou off. Vous allez voir qu'en off. C'est quand même un jeu. Voilà c'est assez pas beau. Regardez le mur. Enfin la falaise plutôt. Alors que si je mets. Le Video Settings. Un minimum. On a une falaise quand même plus en relief. On a l'impression qu'il y a un jeu de lumière. Effectivement. Et si je mets le Video Settings en max. Vous voyez que. Là ça ressort vraiment bien. On voit bien du ombre et tout. Voilà. Donc petite modification du Smooth Lighting. Je rappelle qu'au début il n'y avait que le On et Off. Pour cette option. Voilà donc c'était tout pour le système. Le système et les menus. On passe donc à la deuxième partie de cette vidéo. Le Gameplay. Petit jingle. Je crois qu'il y a trois nouveautés. Donc c'est parti. On va présenter ces trois nouveautés. Premièrement. Le scoreboard. Enfin le slash scoreboard. Qu'est-ce que c'est ? Donc le scoreboard. Ça s'utilise en fait avec les commandes. Les commandes bloc. Item 137. Je crois. Si je l'utilise. Cette commande. Donc vous le reconnaissez. C'est le scoreboard. Non le commande bloc. Je mélange les trucs. Ça ne va pas le faire. Le commande bloc. Qu'est-ce que c'est ? Ça on l'avait vu. Ça permet d'écrire des commandes en gros. Et une commande qui est dédiée au scoreboard. Au commande bloc. C'est le scoreboard. Le scoreboard ça sert à quoi ? Donc on le marque. Je l'as scoreboard. Oups. Petit lag. Scoreboard. Voilà. Sauf que je ne vais pas faire ok. En gros ça permet de gérer un système de. De comptage de scores. De points. De variables. En gros ça permet d'instaurer dans le jeu. Un système de points. De points qui peuvent être. De tout type. Le nombre de mobs qu'on a tué. Le nombre de vies qu'on a actuellement. Le nombre de joueurs qu'on a tué. Le nombre. La monnaie pourquoi pas. Enfin il y a plein plein de choses. Vous allez voir que ça peut gérer pas mal de choses. Je vais faire un exemple d'ailleurs. Dès maintenant. Si je retrouve. Voyons voyons voir. Donc. Je vais écrire dans le. Dans le. Enfin ici quoi. Dans le chat. Tout simplement. Donc. Slash scoreboard. Ce qu'il faut faire en fait c'est. Objective add. Donc en gros on crée un objectif. C'est la première chose à faire pour le scoreboard. On lui donne un nom. Test. Et un critère. Un critère. On a plusieurs critères. Je ne vais pas tout ce que je voulais dire. vous les présenter. D'ailleurs ce que je voulais faire c'est faire une vidéo. Tuto. Sur le scoreboard. Vous allez voir qu'il y a vachement de choses qu'on peut faire avec. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spéciale scoreboard. Et là ce que je voulais faire c'était faire un scoreboard sur le total kill count. Je vais rentrer. Normalement ça crée. Voilà l'objectif test. Total kill count. En gros ça compte. tous les animaux, les mobs et les joueurs que l'on tue. Par contre il faut quand même qu'on puisse voir ce score. Donc pour voir ce score il faut l'afficher. Avec la commande. Pareil. Scoreboard. Objectives. C'est set display. Et là on marque le type d'affichage. Par exemple je vais le voir à droite de l'écran je mets sideboard. Comme ça. Et le nom du objectif c'était test. Et... Ça n'a pas l'air de marcher. Euh... Heureux. Donc en fait c'était tout con. C'est tout simplement. Bon déjà on voit que si je fais... Shasterboard. Comme ça. Objectives. Display. Non on va faire d'abord list. Vous allez voir que ça liste mes objectifs. Et j'ai effectivement créé mon objectif test. Voilà. Et donc pour l'afficher en fait c'était bien la commande. Slash display. Non. Slash scoreboard. Objectives. Display. Euh... Sideboard. C'est le nom de l'objectif. C'est ce que j'avais fait. Ça marche pas mais c'est normal en fait. Euh... C'est parce que ça compte le nombre de mobs que je tue. Si je tue pas de mobs. Effectivement ça ne marchera pas. On va donc aller la chasse aux mobs. Voyons qui est... Oh. Oh des vaches. Donc on va tuer des vaches. Bon la main. Voilà. Et donc vous voyez à droite de l'écran. C'est effectivement l'objectif que j'ai créé. J'ai tué une vache et ça me met un point. Voilà. Bon vous allez me dire euh... C'est moyen comme truc. Ça peut être utile pour des events. Ou des petits euh... Des trucs du genre. Des concours tout ça. Comment qu'on remonte là dedans ? Euh... Bon bah tant pis. Je vais poser un bloc de stone. Hop. Ouais non je vais pas le casser. Oui je disais ça peut être utile pour les events. Mais bien sûr le scoreboard qui peut aller plus loin. Donc euh... Je vais vous dire en gros ce qu'on peut faire. Comme ça ça vous... Ça incitera à regarder la vidéo que je vais sortir. La vidéo spéciale scoreboard. Donc en gros avec le scoreboard. Je l'ai vu. On pouvait créer des euh... Simuler en tout cas. Un système de monnaie. Le scoreboard effectivement on peut... Faire un système de... D'achat et de vente d'items. Avec une monnaie pour chaque joueur. On peut donner des récompenses et tout. On peut même transférer des monnaies d'un joueur à l'autre. En gros créer un système d'économie. Sans plugin. C'est à dire qu'avec ce... Ce... Ce command block en fait. Qu'avec ça on peut créer tout un système d'achat. D'économie de shop. Voilà. Et avec le scoreboard on peut aussi créer des systèmes d'équipes. De points par équipe. Euh... Donc ça peut être pas mal pour des events. Des events par équipe. Ça fait des trucs... Ça fait... Beaucoup de possibilités. On peut faire vachement de choses avec le scoreboard. Tout ça sera présenté dans ma vidéo tuto intitulée... Bah tout savoir sur le scoreboard. Ou le scoreboard pour les nuls. Enfin bref. Je mettrai le nom que je voudrais. Voilà. Bon ça a duré un peu longtemps. Mais c'est une nouveauté vachement intéressante. Nouveauté numéro 9. Message de mort personnalisé. On l'avait vu au début. Effectivement. Sauf que. Pour cette fois. Euh... C'est autre chose en fait. C'est que... Parce que là on est dans la partie gameplay. Et que ça a un lien avec le... Le mob. On va se tp là-haut. Si ça marche. Voilà. Donc vous voyez que j'ai gagné 5 levels. Pourquoi ? Parce que je vais prendre 9 de skeleton. Hop. Et je vais en fait le renommer. On va l'appeler Roger. Roger. Vous allez voir qu'en fait si un mob me tue. Et que ce mob a modifié le nom du mob en gros. Et que ce mob a modifié le nom du mob en gros. Et que vous allez voir que le message de mort. Hop. Et vous avez bien vu dans la barre de chat. Lucien was doomed to fall by Roger. Donc voilà directement le nom du monstre qui nous tue. C'est marrant. Voilà voilà. Nouveauté numéro 10. La commande Slash Effect. La commande Slash Effect. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une nouvelle commande pour... Slash Effect. Pour engendrer sur un joueur un effet de potion. Du genre le poison. Ce genre de choses. Par exemple je fais Slash Effect Mission. Un effet... Je vais mettre Regénération. Que j'ai mal écrit d'ailleurs. Et un temps. Par défaut c'est une seconde. Donc pas très utile. Mais là on va mettre 10 secondes. Hop. Et vous voyez que je suis en mode régénération. Voilà. La commande qui peut être sympa pour justement les scoreboards. Dans des donjons ou quoi. C'est un truc intéressant. A voir. Donc c'était tout pour cette partie Gameplay. Et là il y a encore Gameplay. Oh. C'est chelou ça. Parce que là il y avait déjà Gameplay. Ouais bon en fait la partie 3 là-bas. C'est pas Gameplay. C'est la partie... Génération de map. Vous savez quoi ? Je vais changer le D maintenant. Comme ça ce sera fait. Génération de map. Toutes les modifications sur la génération de map. Petit jingle. Regarde les modifications sur la génération de map. Hop. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Je sais pas à quoi il servait ce... Je sais plus en fait. Ah. C'est peut-être pour ça. Ah ouais vous voyez ça allume mon pan de mur. Ah oui j'allais galérer pour le faire. C'est trop zoli. Regardez. En fait dès que j'arrive ça s'allume. Hop. Enfin bref. D'ailleurs je pense qu'il y a le truc à droite de mon écran qu'il faut que j'enlève. Objectives. Remove. Test. Voilà. Donc les modifications sur la génération de map. Donc nouveauté numéro 11. Les coffres des mines. Alors j'ai simulé une mine. Une mine en gros ça ressemble à ça je crois. Je m'en rappelle plus très bien. Parce qu'on a vu en fait des fois. Il y avait des coffres à côté des rails. Et désormais ça a été remplacé par des coffres dans des minecarts. Voilà c'est plus réaliste on va dire. Nouveauté donc assez sympa. Nouveauté numéro 12. Le minerai de quartz. Donc ça c'est une nouveauté qui est vachement connue. Le quartz. Donc. Nouvel item. Ça sera dans la prochaine partie. Dans la partie item. La génération de map c'est parce que ce sont des items. Des blocs. Qui apparaissent dans le nether. On va aller dans le nether. Pour voir ça. Si ça marche. Il y a eu petit lag. Oulala. Hop. Alors je suis dans le nether. Et vous voyez que la première chose que je vois. C'est dans le nether rack. Deuxième chose que je vois. C'est du minerai de quartz. Alors le minerai de quartz. Il est très ressemblant au nether rax. Je crois. Je ne sais plus. Si tout le mémoire. Je ne vais pas crafter. Bref. Donc en gros. Ils apparaissent. A la même fréquence. Que les minerai de fer. Dans l'autre monde. Voilà. C'est pour ça que dans le nether. Il y en a vachement. En fait. Si on se balade un peu. Vous voyez qu'il y en a quand même. Pas mal d'endroits. C'est assez abondant. Et d'ailleurs. A ce sujet. C'est un bon moyen de se faire de l'expérience. Parce que oui. Quand on crafte les minerai de quartz. On se fait de l'expérience. Voilà. Il va crafter. Avec. Ça je le dirais. Dans l'autre partie en fait. C'est pas la batterie. La partie génération de map. Je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. C'était la nouveauté numéro 12. Euh. Mince. Je suis apparu au mauvais endroit. Hop. On n'est pas ici. Voilà. On était là. Ça lag un peu. D'ailleurs. Pourquoi n'y a-t-il pas le jour ? C'est étrange. J'avais demandé le jour. Je vais voir ce qu'il se passe exactement. Hop. Ça c'est quand je suis allé dans le nether. Je pense. Voilà. On retourne où on était. Je vais voir ce qu'il se passe. Et la partie génération de map était assez courte. Il n'y avait que deux nouveautés. On passe à la partie. Quatrième partie. Modification des mobs. Petit jingle donc. Heureux. Alors partie modification des mobs. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de partie nouveau mobs. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de nouveau mobs dans cette version. Par contre il y a des modifications sur les anciens mobs. Difficulté peaceful. Donc nouveauté numéro 13. Les mobs ont peur des rails. Je ne vais pas le tester ici. Mais en gros les mobs dès qu'ils s'approchent des rails. Ils n'ont pas peur. Mais ils évitent de s'en approcher. Et donc c'est un bon moyen aussi de faire des barricades. On peut faire des barricades en rails. Ça repousse plus ou moins les monstres. Douté numéro 14. Les zombies peuvent brûler le joueur. Et oui. Si vous vous coulez trop un zombie. Qu'il soit enflammé ou pas. Il y a des chances qu'il vous brûle. Et ces chances elles augmentent en fonction de la difficulté. Difficulté en hard. Les zombies ont grandement. Il y aura beaucoup de chances pour que les zombies vous brûlent. Voilà. Douté numéro 14. Non 15. Ouais. 15. Les squelettes tirent plus rapidement. Ça aussi ça évolue en fonction de la difficulté. En gros. Bon il tirent plus rapidement. Il n'y a pas grand chose à dire. Nouveauté numéro 16. Les squelettes tirent jusqu'à 15 blocs. Dans les anciennes versions c'était 10. 10 blocs. Et désormais c'est 15. Petit exemple. Si ça marche. Vous voyez qu'ici c'est le 15ème bloc. Il y a tout un couloir. Et je fais apparaître. Un squelette. Par contre il faut que je passe en difficulté normale. C'est pour ça que j'avais mis ces boutons. Je ne fais pas être un squelette donc. Voilà. Et là je suis au 15ème bloc. Et vous allez voir que. Si je bouge un peu. Il me voit en fait. Allo. Il m'aime bien. Il ne veut pas me tirer dessus. Oula il me tire dessus. Attends je suis au 15ème bloc. Ah voilà. Il a tiré. Il ne m'a pas touché mais il essaye. Voilà. Il tire. Ouf. Voilà il a réussi à me toucher. En gros je suis au 15ème bloc. Et il tire jusqu'ici. Voilà donc les squelettons sont un peu plus. Difficiles à battre. Nouveauté. Enfin partie. Sec. Il me semble bien. Sous-titrage Société Radio-Canada